Un kyste ovarien est une formation qui va se situer au sein de l'ovaire. Il en existe différents types. De savoir exactement pourquoi certaines patientes vont faire un kyste ovarien, on n'a pas la réponse actuellement. Toutes les femmes avec des ovaires peuvent présenter des kystes ovarien. Avant la ménopause, l'immense majorité des kystes ovarien sont bénins. Après la ménopause, la majorité sont également bénins, mais le risque de cancer de l'ovaire est lui plus important, même s'il reste très peu fréquent. L'immense majorité des kystes ovarien sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils vont être découverts lors d'une imagerie réalisée pour autre chose ou dans un bilan de routine. Ensuite, certains kystes peuvent être symptomatiques et des patientes peuvent présenter des douleurs, des troubles d'ici que ça c'est plutôt moins spécifique, mais ça peut arriver. Ou si le kyste est volumineux, une augmentation du volume abdominal ou une pesanteur pelvienne. Dans les symptômes, il y a un symptôme qui est très important, c'est en cas de douleur abdominale aiguë, brutale, donc une douleur vraiment très importante d'un coup. Ça, c'est une nécessité de consulter en urgence, car il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de torsion de l'annexe, c'est-à-dire que l'ovaire se soit tourné sur lui-même et les kystes sont des facteurs favorisants de ces torsions d'annexe. En cas de torsion d'annexe, on a alors une indication chirurgicale en urgence et c'est donc ce signe-là, une douleur brutale aiguë nécessite une consultation en urgence. Tous les autres symptômes peuvent permettre de faire le bilan du kyste et donc de réaliser la prise en charge spécifique du kyste. Alors, les risques des kystes de l'ovaire sont, comme on l'a dit précédemment, la torsion d'annexe, donc la torsion de l'ovaire sur lui-même. Pour d'autres kystes, il peut y avoir ce qu'on appelle la rupture hémorragique, c'est-à-dire que le kyste peut se rompre et provoquer un saignement qui peut provoquer une hémorragie qu'on dit interne. Ces risques-là sont très rares, mais possibles. Les risques des kystes, en général, sont les risques de cancer de l'ovaire. Et c'est là où l'enjeu est là pour nous, c'est dans le bilan de pouvoir estimer quel kyste est à risque ou non de cancer. Alors, les traitements des kystes de l'ovaire varient énormément selon le type de kyste. Donc, le plus important va être l'évaluation du kyste et notamment l'évaluation en imagerie. Le premier examen d'imagerie à réaliser est une échographie et les radiologues vont avoir certains critères qui vont nous permettre de juger s'il y a un risque ou non de cancer de ce kyste ovarien. En effet, il faut savoir que dans les kystes ovarien, il y a notamment ce qu'on appelle les kystes fonctionnelles. Les kystes fonctionnelles, en fait, toutes les patientes avant la ménopause vont ovuler et donc avoir ce qu'on appelle un follicule dominant. Et lorsque ce follicule est supérieur à 3 cm, à partir de là, on parle d'un kyste. Simplement, c'est simplement lié au fonctionnement de l'ovaire. Et donc, dans ces cas-là, quand on a ces critères d'imagerie de kystes, on va simplement le contrôler. Et dans l'immense majorité des cas, au bout de trois mois, ce kyste aura disparu. Et donc, il n'y a pas de traitement à réaliser de ces kystes-là. Ensuite, et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'imagerie qui va vraiment nous aider dans la prise en charge des kystes. Et selon la nature du kyste, une surveillance simple peut être proposée. Et puis, si on a certains critères pour lesquels on ne pense pas que ce soit un cancer, mais il pourrait potentiellement y avoir un doute, eh bien, on peut proposer une prise en charge chirurgicale. La prise en charge chirurgicale, elle va dépendre de pas mal de facteurs. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, de l'imagerie, mais aussi de vous, de vos symptômes, de votre âge, de votre souhait de grossesse. Enfin, nous prenons en compte vraiment beaucoup de facteurs afin de finalement déterminer est-ce que nous proposons une prise en charge chirurgicale ou non. La prise en charge chirurgicale, eh bien, elle peut consister à retirer uniquement le kyste. Parfois, cela peut consister à retirer l'ovaire, plus ou moins la trompe. Mais encore une fois, vraiment, cela dépend et des examens d'imagerie et du contexte et donc de votre cas spécifique.